4 mois après la mort d'Arafat Didier, Christ confession sur la santé de sa mère Tina Glamour. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Plus de 3 mois après la mort de son fils Arafat Didier, Tina Glamour ne s'en remet toujours pas, selon la confession de la directrice générale du média social Iris Média, Maryse Ozoa. Sa santé serait considérablement détériorée. Le vide creusé par la mort de son fils Arafat Didier, suite à un accident de moto, suis venu le lundi 12 août 2019, s'écoue toujours la sulfureuse chanteuse Tina Glamour, mère de la star ivoirienne. Tina Glamour affiche toujours un régal pâle et Christ croit-moi après la mort de son fils. C'est ce que révèle la confession de Maryse Ozoa, directrice générale du média social Iris Média. Selon ses propos du vancredi 29 novembre 2019, l'état de santé de Tina Glamour serait considérablement détériorée et virant même à la dépression depuis la mort de son fils Arafat Didier. Maryse Ozoa, la directrice générale du média social Iris Média, a fait des révélations sur l'état de santé de Tina Glamour, après que les deux femmes se soient rencontrées au cours d'une grande messe musicale, de louanges et d'adorations, à la salle à Noumabo du palais de la culture Benabenglundadjié, à Crècheville, à Abidjan. La directrice a fait savoir que l'état de santé de la maman du roi du coupé décalé s'était considérablement détérioré. Dès que je l'ai repérée, je ne l'ai plus quittée des yeux. Elle était assise seule dans son coin, tenant sur ses genoux son sac à mug. Le visage un peu défait, lorsque le pasteur a demandé une minute de silence pour le repos de l'âme d'Arafat Didier, la pauvre dame a commencé à couler des lames. Elle essayait de les essuyer discrètement, a-t-elle d'abord confié avant de poursuivre par la suite ? J'ai baissé la tête et rangé momentanément ma caméra. J'ai compris intérieurement que la dame souffrait, qu'elle essayait d'avancer mais que ce chagrin ne partira pas de si tôt. Elle était meurcrie et assise un peu isolée. Non, je ne la quittais pas des yeux. J'ai tout de suite regretté tous mes jugements que je portais sans même essayer de la comprendre. Par la suite, Maryse Ozoa a laissé en tangue toujours à propos de Tina Glamour. Que lorsqu'elle est montée sur la scène à la demande du chancre, et qu'elle commençait à glorifier le nom du Seigneur, je ne peux pas décrire ce qui s'est passé dans mon cœur et dans celui de tous ceux qui étaient présents. Maryse Ozoa a pas ailleurs reconnu avoir quasiment compris que l'on n'a pas la même manière de surmonter les épreuves ou d'extérioriser les émotions. Elle a par la suite exprimé ses regrets. Je l'en voulais terriblement et depuis lors j'ai compris. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501